Alors là, l'association Les Amis de la Vallée de la Bézogne ont appelé à une nouvelle journée d'action pour toujours protester contre ce projet de création et de régularisation de base canyoning qui est illégal puisque les permis de construire ont été refusés et l'entrepreneur se permet de construire sans autorisation. Ce développement de l'activité canyoning entraîne également beaucoup de nuisances routières puisqu'on est dans une vallée étroite. Des cars de deux étages montent les canyoneurs jusqu'à la base. Comme on peut le voir aujourd'hui, on est sur la route qui va de Valls à la Bastille-sur-Besorg et donc qui conduit d'abord à la base canyone mais aussi au parking plus haut où il y a un deuxième endroit où on peut faire du canyoning. Donc sur cette route-là, l'objectif c'est de sensibiliser aussi d'un point de vue médiatique, de dire qu'il y a des voitures qui passent, il y a un nombre de voitures très très important qui passent. Il y a des gens ici qui ont compté jusqu'à 110 voitures en moins de deux heures alors que d'habitude il y a une voiture tous les quarts d'heure. Donc en fait, c'est aussi très dérangeant pour les habitants qui habitent ici. Comme vous pouvez le voir, il y a des maisons juste en bord de route. Et alors là, il y a des voitures, il y a des bus qui passent, il y a des cars avec une voiture devant le gyrofart. Enfin vraiment, c'est l'autoroute des vacances quoi. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de se mettre là et puis de distribuer une information aux gens pour que les gens qui arrivent comprennent qu'en fait, il y a un problème. C'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une basse canyonne et qu'il y ait des constructions comme ça illégales qui s'installent, ça génère des nuisances qui sont non seulement pour la rivière mais aussi pour les habitants qui y habitent, pour la pollution parce qu'on est dans cette belle vallée et puis il y a des tas de voitures qui passent alors que les routes ne sont pas prévues pour ça. Donc voilà un peu l'idée de cette action aujourd'hui. C'est un barrage filtrant ? Oui, c'est un barrage filtrant. L'objectif, encore une fois, c'est de sensibiliser les gens, c'est-à-dire c'est de leur donner une information pour qu'ils comprennent pourquoi on fait ça. L'objectif, ce n'est pas de bloquer et de gêner la population, c'est simplement de leur dire « bon ben voilà, il y a quelqu'un qui s'accapare la rivière, est-ce que c'est normal du coup ? » Sachant qu'il génère des nuisances, sachant qu'il y a des populations qui y habitent et qui sont gênées par ça. Donc au bout d'un moment, c'est de leur dire « est-ce que c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui s'accapare la rivière ? qui génère en fait des problèmes, de perturbation de l'écosystème et que rien ne se passe. » Donc il est important aussi que les gens soient sensibilisés, donc on arrête les voitures, on leur donne un tract pour qu'ils comprennent. Et puis il y a des étrangers aussi qui partent, il y a des touristes, il y en a même qui sont ici avec nous pour nous soutenir, pour dire « ben voilà, c'est quand même pas normal que cette belle rivière et cette belle nature ne soient pas préservées. » L'objectif en fait, c'est aussi de sensibiliser les gens du canyoning, puisqu'ils viennent la plupart de voitures individuelles, donc ils viennent et ils ne savent pas en fait tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, ils ne savent pas, eux ils viennent en vacances, ils viennent pour profiter en fait d'une activité qu'on leur propose, mais ils ne savent pas les conséquences qu'il y a derrière, à la fois sur les populations, à la fois sur l'écosystème de la rivière, comment ils perturbent cet écosystème et comment ils perturbent en fait la vie de la rivière et comment ils peuvent détruire une partie de cette nature précieuse. Donc il était important qu'on soit là le matin de bonne heure pour leur distribuer aussi une information, pour leur dire « bon ben voilà, vous allez pratiquer une activité qui a des conséquences et il faut que vous soyez sensibilisés là-dessus. » La gendarme aurait été prévenue de l'action alors ? A priori, ils sont venus, je ne sais pas s'ils étaient prévenus, mais en tout cas, ils sont venus, bon, juste pour contrôler, pour voir comment ça se passait, mais bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là, puisque, je veux dire, on ne bloque pas la circulation, on délivre une information, voilà. On leur a dit par ailleurs que si vous voulez contrôler des choses qui se passaient de façon inégale, ils pouvaient aller voir chez les privés qui ont mis des interdictions de passage sur leur propriété privée, et voir qu'il y a des camionneurs qui enfreignent la loi et qui passent sur ces propriétés privées, là, il y a peut-être aussi, je veux dire, des choses à faire. Le Fertrois nous a demandé, voilà, d'assurer un reportage, et on les a reçus la semaine dernière, et donc, mais c'était un... vous avez deux minutes à nous consacrer régionales, au Verne-Rhône-Alpes. Le maire a été écouté, et les arguments du maire ont été beaucoup plus écoutés que les nôtres, et ce sont des arguments qui sont vraiment à mettre en cause, puisqu'il s'agit de défendre le fait que les retombées de ce canionnis pourraient entraîner, pourraient aider à sauver l'école. Nous, on se pose vraiment des questions sur le fait que des brevets d'état de canionnis qui travaillent deux mois de l'année, juillet et août, s'installent sur le village et viennent gonfler avec leurs enfants les effectifs de l'école. Donc, les arguments sont pauvres, et ça montre bien qu'il est difficile de justifier cette volonté de développement de cette activité dans la Bézorge. Un deuxième argument, c'est les retombées, qui seraient bénéfiques pour le village. En fait, il faut savoir que le prestataire de canionnis et l'entrepreneur payent un loyer de 1 000 euros, un peu plus de 1 000 euros par an, pour avoir le droit de traverser la plage communale, pour pénétrer sur la rivière, alors que son chiffre d'affaires quotidien, si on calcule, c'est 500 personnes minimum par jour en juillet et août, à 45 euros la descente, ce qui fait un chiffre d'affaires de 22 000 euros par jour. Par rapport aux 1 000 euros annuels qu'il verse à la commune, on peut constater que les retombées sont vraiment négligeables. On a constaté donc une intervention des pompiers quasi quotidienne, qui engendre des coûts importants au niveau de nos impôts, et des nuisances sonores, puisque tous les jours, les habitants de la Bastide ont droit aux sirènes des pompiers. En hélicoptère ? Et des déplacements, également, quand le cas est grave, c'est des chargements en hélicoptère. C'est fréquent ? Les gens sont hélitroyés. C'est fréquent ? C'est assez fréquent de voir, oui, oui, c'est assez courant de voir l'hélicoptère survoler le ciel de la Bézorgue pour aller chercher ces personnes blessées. Qui les amènent aux urgences ? Voilà, et les directions, soit Valence, soit les urgences d'Aubena. D'accord. Là où des urgences fonctionnent ? Voilà. Oui, exactement. Donc, je crois que les urgences d'Aubena sont ouvertes exceptionnellement l'été, 24 heures sur 24, mais on n'aura pas droit à ça en septembre, peut-être. On appelle aussi à se mobiliser contre les problèmes posés par l'environnement. Ce sont 500 personnes par jour qui piétinent la rivière. Et donc, les nuisances sont également de nature environnementale. Ces canyonneurs sont vêtus de combinaisons en néoprène, qui s'usent contre les cailloux et qui répandent des morceaux de plastique dans la rivière. Le nettoyage aussi des combinaisons se fait avec un produit qu'on appelle le Bacterless, puisque chaque combinaison doit être nettoyée après l'utilisation du canyonneur. Et ce produit toxique se retrouve également dans la rivière. Donc, les nuisances environnementales sont vraiment importantes. Comment ça se fait qu'un problème comme ça arrive, alors qu'il y a des élus qui pourraient réguler tout ça ? Justement, on en appelle aux élus à prendre leurs responsabilités. Mais le problème est plus basque que ça. Il s'agit du développement touristique de l'Ardèche. La zone de Vallon-Pont d'Arc est saturée. Des problèmes d'eau se font sentir de plus en plus gravement. Et donc, le projet de l'agence de tourisme de l'Ardèche est de trouver une base de canyoning en moyenne montagne afin de désaturer la zone de Vallon-Pont d'Arc. Et la vallée de la Bézorgue est l'endroit idéal. C'est la Poulouse d'Or. On a une vallée merveilleuse avec des canyons, une eau limpide. Et on prend le même chemin que sur l'Ardèche-en-Pont d'Arc. C'est-à-dire qu'on va arriver à une surfréquentation, un surtourisme qui fait que cette rivière va subir toutes les conséquences d'un développement anarchique. Je n'en étais sûre !